Vous avez toujours rêvé de faire un dessin animé avec votre téléphone ? Vous avez cherché de partout, vous n'avez pas trouvé la solution ? Aujourd'hui j'ai la solution. Dans cette vidéo, je te montre comment faire un dessin animé étape par étape, simple, gratuit, avec ton téléphone. Donc si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve juste après le générique. Bon visionnage ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Moi c'est Cédric, je suis de nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Nouvelle vidéo dans cette vidéo, je te montre comment faire un dessin animé étape par étape avec ton téléphone, soit iPhone ou Android. Donc du coup, sans trop tarder, nous allons aller sur mon téléphone et je vais vous montrer comment ça se passe. On se retrouve sur mon téléphone. Donc nous sommes sur mon téléphone, vous allez aller sur Play Store ou App Store pour télécharger l'application Plotagon Story. Donc du coup, moi je n'ai plus besoin de télécharger l'application parce que j'ai déjà téléchargé. Donc du coup, nous sommes dans l'application, vous allez faire créer une vidéo. Donc vous appuyez dans créer une vidéo et vous allez vous trouver ici. Et donc du coup, vous allez devoir choisir votre scène que vous voulez, c'est-à-dire il y a plusieurs scènes, voilà. Donc du coup, vous pouvez faire votre choix. Moi, je vais prendre, je crois, celui-ci. Et nous allons créer une autre personne à vous appuyer et créer un karaté. Et vous allez vous trouver ici. Et quand vous êtes ici, vous allez choisir le sexe de votre personnage. Voilà, soit garçon, soit femme, je ne sais pas. Et là, c'est les formes du visage de votre personnage. Il y a plusieurs formes de visage, que ce soit vieux, vieille, etc. Et tout ça. Donc du coup, c'est vous qui allez faire votre choix. Et vous achetez aussi la couleur de la peau de votre personnage. Ça dépend de vous. Donc il y a beaucoup d'accessoires que vous pouvez utiliser ici. Donc du coup, pour le moment, nous sommes dans les personnalités de notre personnage. Donc du coup, moi, je vais choisir les cheveux. Ensuite, voilà, la couleur des cheveux. Voilà, en fonction du personnage que vous voulez créer. Donc du coup, il y a plusieurs couleurs de cheveux que vous pouvez choisir. Moi, je crois que je vais prendre celui-ci. Et ensuite, voilà, je pense que c'est l'ici. Bon, et là, c'est les barres. Vous allez devoir choisir soit une barbe, soit une moustache, etc. Moi, je vais choisir celui-ci. Et je vais changer la couleur. Il y a plein de couleurs où vous devez faire votre choix. Voilà, donc voilà. Comment ça se présente. Voilà, nous sommes montrés créer mon personnage. Et là, c'est l'œil du personnage. Il y a plusieurs couleurs. Moi, je pense que la couleur bleue, ça... C'est très bon parce que j'aime beaucoup le bleu. Donc du coup, je vais choisir celui-ci. Et vous pouvez choisir les soucis, les trucs, tout ça. Il y a plein d'accessoires. C'est à vous de faire votre choix. Voilà, donc du coup, moi, je fais mon choix. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Et c'est très facile à manipuler l'application. Voilà, donc du coup, Vous pouvez tout changer ici. Il y a les lèvres, la couleur des lèvres de votre personnage. Voilà, moi, je vais prendre, je crois, celui-ci. Voilà, là, c'est bon. Voilà, donc du coup, il y a la paix des lunettes que vous pouvez choisir. Voilà, les lunettes de soleil, etc. Tout ça, il y a tout ici. Donc du coup, vous pouvez choisir, vous pouvez changer la couleur. Moi, je pense que celui-ci est bon. Je vais prendre cette couleur, voilà. Donc après, nous allons habiller notre personnage. Et voilà, il y a plein de vertements que vous pouvez choisir. Moi, je vais prendre la veste, je crois. Oui, et je vais changer la couleur de la veste. Il y a plusieurs couleurs, vous devez faire votre choix. Voilà, c'est tout ce que vous prenez. Il y a toujours des couleurs qui vous permettent de, voilà. Donc du coup, moi, je vais choisir ça. Et les pantalons, voilà. Du coup, je vais prendre celui-ci et je vais changer la couleur. Voilà, ça, c'est bon. Ça va directement avec son style. Je vais prendre le bleu, voilà. Ça va avec son style. Et je vais choisir la paix des chaussures. Voilà. Bon, du coup, vous pouvez changer la couleur aussi. Bon, je pense que celui-ci est bon. Le bleu, voilà. Là, il est bon. Ensuite, j'ai fini, créer mon personnage. Et je me retrouve ici. Donc du coup, nous allons importer notre personnage. Sur la scène, voilà. Donc du coup, je vais importer notre personnage que j'ai déjà créé moi-même. Voilà, ici. Donc du coup, après, nous allons faire parler notre personnage. Nous allons, voilà. Donc du coup, je vais appuyer sans à terre. Et j'ai créé un texte, par exemple. Bon, salut, comment allez-vous? Voilà. Salut, comment allez-vous? Et ensuite, voilà. Je prends le deuxième. Le deuxième personnage. Et j'écris, par exemple, salut, je vais bien. Et toi? Voilà. Donc du coup, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez que tout ce que vous voulez. Mais juste que c'est en anglais. En anglais, c'est-à-dire que vous écrivez en français. Le personnage, il parle en anglais. Il n'y a pas encore la version française. Donc du coup, je vais faire mes recherches. J'ai trouvé. Je vais en fait ici. Donc du coup, vous pouvez utiliser votre voix. Alors, donc du coup, là, je vais laisser vous parler. Je crois. Voilà. Donc du coup, vous pouvez aussi changer l'humeur de votre personnage. Voilà. Tout sur l'humeur de votre personnage. Regardez un peu comment je vais faire. Alors, regardez un peu. Voilà, il y a tout l'heure. Tout ce que vous voulez. Regardez un peu. Vous pouvez changer l'humeur de votre personnage. Soit en mode fâché, en mode content. Je ne sais pas. Ce sera de bon niveau. Voilà. C'est très gênant cette application. Donc du coup, allez télécharger l'application. Voilà. Vous pouvez créer votre dessin animé vous-même. Avec votre téléphone. Utiliser. Ça a dû inviter les amis. Vos amis à participer à votre dessin animé. Voilà. Du coup, moi, j'ai choisi celui-ci. Et ensuite, voilà. Là, c'est bon. Je crois. Bim ça. Non, pas ça. En mode zombie. Ça, c'est bon. Donc du coup, je crois que j'ai déjà choisi l'humeur de mon personnage. Regardez un peu. Je vais être toi. Voilà. Donc du coup, si vous voulez ajouter une musique, je crois, vous appuyez juste ici. Et vous appuyez ici, musique. Et vous allez voir, obtenez une musique, etc. Je ne sais pas. Donc du coup, vous allez appuyer dessus. Et vous allez importer les musiques que vous voulez. Donc du coup, vous pouvez s'ajouter encore des personnages, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est bon. C'est juste pour vous montrer. Et je pense que voilà. Je supprime ça. Et ensuite, voilà. J'ai ajouté encore les scènes. Voilà les scènes. Vous pouvez ajouter des scènes plus des scènes. Et en fonctionnant ça, vous faites la même chose qu'on a fait au début. Voilà. Donc du coup, j'appuie ici. J'enregistre la voix sur le petit micro rouge. Voilà. Vous appuyez sur le petit micro rouge. Et vous enregistrez votre voix. Voilà. C'est très génial. Si vous voulez pas la version anglaise, vous appuyez le petit bouton rouge, le petit micro. Et vous enregistrez votre voix. Donc du coup, voilà. C'est un peu ça. Je crois que l'application est presque un peu à manier. Donc du coup, vous pouvez tester l'application. Voilà. Donc cette application va vous permettre de faire votre dessin animé sans problème. Donc du coup, moi, j'ai fini de créer mon personnage. C'était juste pour vous montrer un peu comment on peut faire, ce qu'on peut faire avec cette application. Donc du coup, je vais exporter ma vidéo avec, exporter sans sous-titres ou avec sous-titres. Donc du coup, je vais exporter avec sous-titres. Voilà. Donc du coup, voilà. Un peu et bim. Voilà. Je vais enregistrer la vidéo. Et voilà. Donc du coup, on va suivre ma vidéo que j'ai créée. Donc du coup, je vais rentrer dans ma galerie. Et vous allez voir ma vidéo. La Real Madrid va gagner le match mon frère. Non aujourd'hui, c'est le PSG qui va gagner. Tout t'y tromper mon frère, sir, la vêtement mère, c'est la Real Madrid qui va gagner aujourd'hui. On vera mon frère, la mâcrement stands on instant à l'armée Mbappé. Bonjour, madame, comment allez-vous ? Bonjour, monsieur. Je vais bien, qui est ce que je peux faire pour vous ? Je tricure le bureau du ministre. Oh, oui, c'est juste au premier ray de Jake Rave Droit. Merci, madame. Bonne journée. Voilà, la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Like, commente, partage, abonne-toi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Que Dieu te protège. Que Dieu protège le monde entier. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada